Bonjour à tous ! Au début des années 80, Texas Instruments a sorti une série de publicités où il y avait à chaque fois un problème à résoudre avec une de leurs calculatrices. Les solutions n'étant pas données, je vous propose qu'on fasse ensemble les calculs. Alors commençons par le numéro 16, où on voit un cycliste avec son chien et celui-ci s'interroge « Quelle distance peut bien parcourir mon maître à chaque tour de pédale ? » Cette distance va dépendre du nombre de dents qu'il y a sur le pédalier, sur le pignon arrière et du diamètre de la roue arrière. C'était une publicité pour la TI57 LCD, qui en vrai est dans les couleurs bleu, bleu gris, bleu turquoise. Concernant la solution, on nous dit simplement que s'il y a deux plateaux pour le pédalier, 52 dents ou 44 dents, et différents pignons à l'arrière, donc 12 dents, 15 dents, etc. et que le diamètre de la roue fait 0,68 m, le cycliste parcourra entre 3,90 m et 9,26 m. Alors c'est parti ! On a le pédalier à l'avant avec un certain nombre de dents, 44 dents ou 52 dents, le pignon arrière avec un certain nombre de dents, et la roue. Pour la distance maximale, si on prend 52 dents et qu'on fait un tour de pédale, l'arrière doit également bouger de 52 dents. Le nombre de dents le plus petit possible, c'est là où je vais avoir le maximum de tours. Plus précisément, un tour de pédalier, 52 dents, et donc pour l'arrière, 52 divisé par 12 tours de roue. On peut également chercher le périmètre de la roue, donc 2πR, ou π fois le diamètre puisqu'on nous donne le diamètre, donc ça fait π fois 0,68. Et donc finalement, la distance parcourue, ce sera le nombre de tours fois la distance. Et pour la distance minimale, on va prendre 44 dents pour le pédalier, et 24 dents pour le pignon arrière. Dans ce cas-là, le vélo va faire 44 sur 24 tours, toujours le même périmètre, et donc voilà la distance minimale. Alors on nous proposait de faire un programme, donc je vais le faire sur une TI57-2, donc qui est très proche de la TI57-LCD. Learn. L'utilisateur entrera par exemple 52, qu'on doit multiplier par π, multiplier par 0,68, et diviser par la deuxième valeur que va rentrer l'utilisateur. Donc on va arrêter le programme, run-stop. On effectue le calcul, on arrête à nouveau le programme pour voir le résultat, et on pourra retourner au début avec RST. Donc je sors de là, je me mets au début du programme, 52 dents, je lance, donc là il attend que j'entre le nombre de dents du pignon arrière, run-stop, 9,25. Donc là on vient de retrouver le 9,26, et je peux enchaîner avec 44, run-stop, 24, run-stop, et je retrouve le 3,90. Deuxième publicité avec le calcul numéro 23, donc on a une ville partant d'orage, et on nous demande à quel moment l'orage va passer au-dessus de nous. Alors plus précisément, il y a eu un éclair à 22h30min 20s, et 28 secondes après, on a entendu le tonnerre, donc lié à cet éclair. On nous donne la deuxième série d'éclairs, la troisième et la quatrième. À chaque fois, le nombre de secondes diminue, 28 secondes, 25, 22, 20, et donc à quelle heure l'orage sera au-dessus de nous. Donc là il nous propose de résoudre cet exercice avec une TI54 qui possède donc des fonctions statistiques, on voit le sigma plus à cet endroit-là, les moyennes, les écarts-types, et qui permet de faire de la régression linéaire. Concernant la solution, on nous dit que l'orage sera au-dessus de nous à 22h36min 46s, donc c'est le résultat qu'on doit retrouver. Alors je vous propose de résoudre cet exercice avec une TI62 galaxie qui peut également gérer les statistiques à une ou deux variables. Par contre, vous voyez uniquement y' sur cette machine-là, alors qu'il y a deux touches, x' et y' sur la TI54. Si on représente les données sous la forme d'un tableau, soit on met dans la première colonne les heures ou le nombre de secondes avant d'entendre le tonnerre. Donc je vais le mettre dans cet ordre-là, justement parce que sur cette machine, elle peut uniquement me prédire le y. Donc il faut que l'heure soit dans la colonne des y, c'est-à-dire la deuxième colonne. Graphiquement, si on représente sur l'axe des abscisses les secondes et sur l'axe des ordonnées les heures, on peut placer les quatre valeurs connues. Et l'idée est donc de trouver l'équation de la droite qui passe au plus près de ces quatre points pour savoir quand est-ce que l'orage sera au-dessus de nous, c'est-à-dire lorsque le tonnerre éclatera zéro seconde après avoir vu l'éclair. Alors je me mets en mode deux variables. Il me demande le y, donc 22 heures, 30 minutes. Alors sur cette machine, c'est très pratique. Vous faites secondes, deux points. Donc on voit 22 degrés, 30 minutes. Deux points. Et 20 secondes. Et pour rentrer le x, donc j'appuie sur cette touche, j'inverse le x et le y, donc on voit marqué x à cet endroit. 28. Et j'ajoute la donnée avec sigma plus. Je recommence avec l'heure suivante. Xt, 25 sigma plus, la troisième et la quatrième. Il s'agit maintenant de trouver le y lorsque x vaut zéro. Je fais zéro seconde y prime. Il m'affiche 22,61 que je dois mettre en degrés minutes secondes. Donc je fais seconde inverse degrés minutes secondes. Et il me répond 22 heures, 36 minutes et 46 secondes. Troisième publicité avec le calcul numéro 24. On voit un enfant et un éléphant assis au bord de l'eau. Et la question est, comment atteindre l'autre berge à la nage et se retrouver juste en face quand on est un éléphant ? Cette fois-ci, la machine utilisée est une TI 30 LCD. On nous dit que la rivière fait 73 mètres de large, que l'eau coule à une vitesse de 0,4 mètres par seconde et que l'éléphant nage à une vitesse de 0,7 mètres par seconde. Et pour la solution, on nous dit que l'éléphant doit nager à contre-courant suivant un angle de 34,8 degrés. Donc c'est parti. J'ai dessiné la rivière. Elle fait 73 mètres de large. L'eau coule à une vitesse de 0,4 mètres par seconde. Et le but est de réussir à traverser cette rivière juste en face. Donc on imagine bien que l'éléphant doit aller à contre-courant, donc vers la droite, et que l'eau va le ramener à chaque fois juste en face. Donc la question est de savoir quel est l'angle ici. On a un triangle rectangle. On cherche l'angle alpha. Donc on peut appliquer la formule avec les sinus en disant que 0,4 divisé par le sinus de cet angle, c'est pareil que 0,7 divisé par le sinus de cet angle. Donc finalement, le sinus de alpha, c'est 0,4 sur 0,7. Et donc alpha, c'est l'arc sinus de 0,4 sur 0,7. Donc là, je suis bien en degrés. On pourrait travailler en radian ou en grade. Donc je me remets en degrés. Donc on fait 0,4. divisé par 0,7 égale, donc à peu près 0,57. Et on prend l'arc sinus avec inverse et sinus. Et on retrouve bien le 34,8 degrés. Alors dernière publicité pour cette vidéo, c'est le calcul numéro 7, où on voit un camion sauter par-dessus un pont qui est cassé. Et la question est, quelle vitesse le camion doit-il atteindre pour passer de l'autre côté ? Donc c'était à nouveau une publicité pour la TI57 LCD programmable. Donc on sait que le camion s'élance avec un angle de 14 degrés et que la brèche fait 15 mètres. En solution, on nous dit qu'on doit trouver 63,7 kilomètres par heure. Et on nous donne d'autres simulations, donc si la brèche faisait 20 mètres, 25 mètres ou 40 mètres. D'où l'idée de créer un programme général. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un problème de mécanique. On a le pont, la rampe où le camion va s'élancer et atterrir de l'autre côté. En physique, on a le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la somme des forces qui vont s'exercer sur le camion va être égale à m fois son accélération. Donc comme il n'y a pas de résistance de l'air, la seule force, ça va être le poids du camion. Donc son poids, c'est la masse fois g, donc la constante de gravité, qui vaut 9,81. Donc finalement, cette force-là doit être égale à m fois l'accélération. On décompose l'accélération suivant l'axe des x et l'axe des y. Donc suivant l'axe des x, il n'y en a pas, puisque le vecteur est comme ça. Et suivant l'axe des y, comme j'ai mis l'axe vers le haut et que la gravité est de l'autre sens, j'ai moins g. Une fois qu'on a l'accélération, ça permet de trouver les vitesses. Donc si je mets v, la vitesse initiale, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur, à cet endroit, on a 14 degrés. Donc la vitesse suivant x, ça va être v fois cosinus 14 degrés. Et pour la vitesse, ça va être moins gt, donc une primitive de g, plus la vitesse initiale. Donc vitesse initiale, elle est là, en y, avec, c'est v fois sinus 14. On peut en déduire x en fonction du temps, y en fonction du temps, en trouvant à nouveau des primitifs de ces deux fonctions. Donc pour la première, il suffit de rajouter t. Et pour la deuxième, ça fait donc 1 demi de gt2, plus vt sinus. Et comme j'ai pris l'origine à cet endroit-là, on n'a pas de terme supplémentaire. Donc la question, c'est à quel instant y va être égal à 0 ? Donc forcément, ça marche quand t est égal à 0, c'est-à-dire quand le camion est ici. Donc si vous remplacez par 0, ça fait bien y égal à 0. Mais ça va être vrai à un autre moment. Donc il s'agit de résoudre cette équation-là, égale à 0. Donc on trouve facilement que t, c'est 2v sinus 14 sur g. Et donc à cet instant-là, il faudra que la distance, ce soit la largeur de la brèche. Donc si on remplace t à cet endroit-là par cette expression, il faut que d soit égal à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse initiale. Et donc on a v égale racine carrée de cette expression. Et si on connaît quelques formules de trigonométrie, 2 fois sinus alpha fois cosinus alpha, c'est pareil que sinus de 2 alpha. Donc on pourrait marquer sinus de 28 degrés. Alors c'est parti pour le programme. Donc je vais effacer le précédent, learn. L'utilisateur va rentrer une valeur que l'on va multiplier par 9,81 et diviser par 28 sinus égale racine carrée. On arrête le programme et on lui dit de retourner au pas 1 pour le calcul suivant. Donc learn. Alors on va faire le premier, 15 mètres pour la brèche. Run, stop. Alors j'obtiens 17,7 tout simplement parce que je suis resté en mètres par seconde alors qu'ils ont donné le résultat en kilomètres par heure. D'ailleurs, on voit que la notation n'est pas très bonne sur la publicité. Donc je vais retourner en mode programme. Je reviens juste avant le run, stop. Donc 1, 3 signifie première ligne, troisième colonne. Donc ça, c'est le run, stop. Donc je me mets juste avant. Donc 3,5, c'est bien la racine carrée. Et tout ça, on va multiplier par 3,6 pour l'avoir en kilomètres par heure. Égal run, stop, RS. Je sors de là, RST, 15 et je relance mon programme. 63,7, c'est bien le résultat qu'on attendait. 20, run, stop. 73,6. 82,3. Et à peu près 104. Voilà. Si vous trouvez d'autres publicités de ce type, n'hésitez pas à me partager les liens en commentaire et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt 50,6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.